Je ne suis pas responsable de ce que vous allez voir, ni ce que vous allez entendre, ou encore ce que vous allez penser ou imaginer. Juste un extrait de la vidéo de l'artiste Black Oya concernant certains politiciens ping-pong. Observez, regardez attentivement et on se prend après pour un commentaire. Le vrai problème qu'on a dans le pays ici, c'est qu'on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus à quel moment quelqu'un est sincère, à quel moment quelqu'un est dans les jeux. On ne sait plus à quel moment quelqu'un est honnête, à quel moment quelqu'un est dans le business. Excusez-moi, je vais parler de Maître Michel Ndorky. Maître, sans te mentir, ça cause des politiciens comme toi, Maître Michel Ndorky, qu'aujourd'hui, les gens ont la difficulté à faire confiance à l'opposition. Ça cause des politiciens comme toi qu'aujourd'hui, le peuple souvent dit que, hé, nous on veut suivre les qui là ? Nous on parle où avec eux ? Est-ce qu'avec les gens ici là, où on est en train de partir là, ils ne vont pas nous laisser en route pour après partir ? Parce que certains actes ont montré qu'il y a moins de sincérité. Bref, nous on croit souvent qu'on a les leaders à la tête de notre opposition, mais à la fin, on se rend compte que j'étais plutôt des dealers. C'est ça le vrai problème. Quand j'écoute Maître Michel Ndorky aujourd'hui dit à Haute Intelligible Voix que non, elle n'a jamais dit que Maurice Kavtou a gagné les élections. Moi, Michel n'a pas dit que, hé Maître, hé Maître Michel Ndorky, c'est toi qui dis ça à un moment. À un moment où on gagne, c'est toi qui dis que tu n'as jamais dit que Maurice Kavtou a gagné les élections de 2018, maman. Moi, j'ai eu comme le dégoût, j'ai eu un peu comme le dégoût. Parce que quand tu viens ouvrir ta bouche aujourd'hui pour dire que tu n'as jamais dit que Maurice Kavtou a gagné les élections de 2018, je dis que, merde là, elle est chaude, tu n'as jamais dit ça. Maître, vous savez, le problème avec le peuple camerounais, c'est que nous, le peuple, souvent on oublie trop. Souvent même vous-même, vous croyez que nous oublions que tu es au point où vous voulez mentir, sans même vous souvenir, sinon on se souvient. Maître, aujourd'hui, tu dois toute ta notoriété. Si tu es maître Michel Docky du Cameroun, la fiancée du peuple, ne l'oublie jamais, c'est grâce à la plaidoirie que tu avais faite devant la cour conditionnelle en 2018 pour défendre la victoire de Maurice Kavtou. La mère, sur Internet, tes publications qui disaient que Maurice Kavtou a gagné sont encore là. Tu viens encore ajouter l'autre publication aujourd'hui, où tu dis que Maurice Kavtou n'a pas... On prend alors quoi, ma chaude, maman, grande mère ? On prend alors quoi ? Quand vous vous comportez comme ça, là, c'est pour après dire que quoi ? Que le peuple ne vous suit pas ? Que le peuple ne vous accompagne pas ? Ok, disons même que Maurice Kavtou n'a pas gagné en demi-dité. Parce que moi, je n'ai jamais dit qu'il avait gagné. C'est vous les militants. C'est vous les gens du MSC qui disaient qu'il avait gagné, avec vos preuves. La plus consciente avait dit qu'il n'a pas gagné. Bon, quand les gens du MSC disaient que Maurice Kavtou a gagné, pourquoi toi, tu n'es pas sorti ? Ou fais une publication pour dire que... Moi, je ne suis pas des ceux qui disent qu'il a gagné. Pourquoi tu n'as pas fait ça ? Ou alors, pourquoi tu n'as pas quitté le parti ? Une façon de dire que moi, je me désaudarise parce que c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge grotesque. Il fallait quitter le parti ou bien faire une déclaration officielle où tu lui dis que je ne suis pas là. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu penses aujourd'hui à ceux qui ont cru à la victoire de Maurice Kavtou en 2018 grâce à tes arguments ? Parce que tu défendais avec des arguments le fait que Maurice Kavtou a gagné. Maman. Donc, si aujourd'hui, vous avez un petit problème, c'est que vous... Eh, Michel et... Maman, eh... Aïe, aïe, aïe. Pour Gendaï, est-ce qu'on fait comme ça ? On ne fait pas comme ça. Donc, si vous avez un petit problème, tu ne peux même pas prendre le temps de te souvenir des bons moments. Mais pourquoi tu fais comme les filles malhonnêtes, violentes qui sont dans le foyer ? C'est bon aujourd'hui, c'est bon. Elle te raconte des belles paroles, des belles choses. Dès qu'elle quitte au foyer, c'est moi, on voit l'homme tomber au point de raconter même ce qu'on ne raconte pas. Disons même que... Disons même que... Maître Michel, disons même que c'est vrai, il n'avait pas gagné. Mais est-ce que même la déontologie de ton métier, ce qu'on appelle le secret professionnel, te permet de venir dire une chose au peuple et venir dire le contrôle lendemain, la mère ? Est-ce que c'est normal ? Donc, à cause de la rancune, de la rancœur, à cause de l'envie de voir l'autre tomber, trébucher, on oublie souvent même le bon sens. Moi, j'ai déjà dit à l'opposition que votre vrai problème, c'est ça. Parce que regardez ce que Maître Michel n'est en train de faire là. Lorsque Maître Michel n'est ouvert sa bouche il faut dire aujourd'hui qu'elle n'a jamais dit que Maurice Camtou a gagné les élections. Après, vous serez étonnés de ce que non, quand Ousmane Sanko dit au Sénégal que le peuple est dans la rue, tout le peuple sort. Lorsque, dans tel pays, quand tel opposant dit que le peuple est dans la rue, tout le peuple sort. Mais au Cameroun, quand on dit que le peuple est dans la rue, le peuple commence à être dubitatif. Le peuple commence à réfléchir. Le peuple commence à se dire parce que le peuple se pose des questions. Le type s'il défend quoi ? Ses intérêts ? C'est un business man que nous accompagnons ? Ou alors c'est vraiment un homme idéaliste quelqu'un qui défend un idéal ? Parce qu'on nous avait déjà montré de toutes les couleurs. Nous, on a vu des opposants ici qui ont quitté leur propre parti pour aller dans le pouvoir. C'est-à-dire qu'on laisse son propre parti qu'il a créé. Il dit maintenant que je suis un militant du pouvoir. Nous, on a vu des opposants ici qui avaient dit que non, dès qu'ils vont rencontrer le chef de l'État, on a vu des chassés de Lyon qui sont devenus des encadrés de Lyon. On a vu des chassés de Lyon qui avaient dit que non à Kacham. Après, dès qu'il a vu Oulé qui Kacham, il a plutôt encadré. Il a même embrassé. Donc, tout ça mélangé fait que de temps en temps, le peuple dit que nous sommes avec lui comme ça. Puis mon gars, on parle pas où ? Comme ça. Est-ce que le type, il est sincère ? Est-ce qu'il est honnête ? C'est difficile pour un opposant. D'ailleurs, c'est pourquoi quand le professeur Maurice Campto essaie d'avoir l'OMS et essaie de rassembler quelques personnes, pour nous, c'est comme un miracle. Parce que dans ce pays, on ne croit plus à rien. On ne croit plus à personne. Compte tenu du fait que les opposants n'ont pas toujours été sincères. On a eu l'impression qu'on avait affaire aux hommes politiques plutôt qu'on avait affaire aux businessmen. Mais moi, je veux dire quelque chose à Maître Michel Ndoky. La mère. Si c'est que toutes les déclarations que tu fais là, c'est parce qu'on t'a promis quelque chose. Maman, rassure-toi que les gens te donnent ça. Rassure-toi qu'on te donne ça avant que tu continues dans ta position là. Parce que... Nous savons que la façon que tu es en train de faire là, un mémor, ça soit l'autre qui te dit que nous, on a dit à la femme là d'aller, elle dit que c'est pas vrai. Mais la façon qu'elle fait encore là, est-ce qu'il n'y a pas possible que c'est nous qui avons dit ? Oui. Parce que quand tu dis les secrets de ce mariage ici, quelle est la proche que dans le prochain mariage tu vas pas aussi trahir l'autre mari ? Quand ça va finir ? C'est ça le problème ? C'est ça le problème ? Quand tu commences à tout verser, tu commences à tout dire, à tout nier, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant parce que même les gens qui t'ont fait des... Bon, je me dis parce que si c'est pas que c'est le business que tu es en train de faire, si c'est pas que c'est le business, c'est alors quoi ? Moi, jusqu'aujourd'hui, je ne défends pas le fait que Maurice Camtou a gagné les élections. Mais je suis sur ce que toi-même tu disais. Quand tu dis que non, vraiment, Maurice Camtou n'a pas gagné les élections et tout, bon, la mère j'ai dit, on avait tiré sur toi, tu sortais où ? Tu sortais que au marché et tu sortais fait que ton marché encore la tirée sur toi. Le jour on a tiré sur toi, jusqu'à tu étais à un diamine, j'ai même pleuré, jusqu'à tu es quand même un homme ne pleurait pas comme une femme. Tu sortais où ? Mais parce que le jour qu'on avait fait la marche, c'est la marche, tu peux croire. On revendiquait entre autres la victoire de Maurice Camtou, non ? Hey, Michel, 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 Michel. Non. Tu m'as un peu fait, ça m'a... ça m'a dessus, je ne peux pas moi te mentir. Hey, non, 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 je savais que la politique, c'est le mensonge. Mais une femme manque comme ça, ma. Hey, ou tiens, tu manges, hein ? Ouh, tu manges, tu manges trop, ici, ici. Vas-y, une femme manque comme ça. Comment une femme peut ? Tu as dit, tu es une mère, une maman. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, on ne sait plus si. C'est-à-dire, un jeune restreurvanteur, il parle et tu dis, papa, pardon, les jeunes. Dès qu'on dit que c'est un Camerounais, hey, papa, les jeunes Camerounais, un homme politique, hum, des hommes politiques, ce n'est pas bon. Cette façon de faire la politique, il faut avoir un peu de fierté. À un moment donné, vous-même, les hommes politiques, vous, les opposants, changeant comme les habits qu'on change sur quelqu'un, vous, les opposants, vers le rouge jaune, donc vous êtes comme la cancière, vous changez les coulées à tous les coulées. Vraiment, par un moment, pensez à vos propres enfants. Laissez-nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes déjà perdus. Mais pensez à vos propres, à votre prisionitude. Dites-vous que, quand votre enfant va aller sur Internet, vous, entre vous, tu avais dit que c'est vrai et que tu es venu après et que c'est pas vrai. Après, tu es encore venu et que c'est vrai. Il va te voir comment? Ton enfant va te regarder comment? Il va dire quoi? Parce que oui, pour nous, vous pouvez nous faire du mal, ça, vous vous en foutez. Nous, nous ne sommes rien pour vous. Nous sommes pour vous. Il y a un parti qui dit souvent que le nom, c'est le bétail électoral. Nous sommes un bétail. Nous sommes un bétail. Mais vos propres enfants, est-ce que vous avez pensé à ces enfants-là? Bon, maintenant, je viens donc, je ne te mentis. Pour moi, depuis des années, tu étais déjà un peu un jar devant mes yeux. Non, je ne te... Parce que quand tu as fini ton histoire de coup de feu qu'on avait tiré sur ta jambe-là, quand tu es sorti de la prison, tu as l'a beau fil au Cameroun en Côte d'Ivoire en disant que ta vie est en danger au Cameroun. On te pose des joueurs et tu veux te demander tu dis que non. Tu ne veux pas venir au Cameroun, ta vie est en danger que les gouvernants veulent te tuer. Hey! Du jour, on l'a demandé, tu es encore commencé à venir au Cameroun, tu faisais des interviews, tu m'assures-toi pas toi. Il y a un des j'ai dit Hey, mama! C'est les mêmes gouvernants qui sont aux affaires. À quel moment est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent plus te tuer? À quel moment est-ce qu'ils ont les garantis de ce que désormais tu n'es plus en danger au Cameroun? Vous savez, quand vous voulez jouer avec les gens, sachez qu'il y a un jour au ciel. Il y a un jour au ciel. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah non, 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 non. C'est quoi ça? On a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On a souffert. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Ok. Merci Black Oya, l'artiste. Si quelqu'un n'a rien compris, c'est lui qui ne va plus jamais rien comprendre. N'oubliez pas de prendre votre savon Mana, le meilleur savon de toilette actuellement au Cameroun. Es-tu constamment fatigué par ta peau à l'éterne et rideuse, les taches ou l'acné présentes sur ton visage t'effraies-t-il toi-même l'entreprise de Mana House? Mets à ta disposition le savon Mana, l'ultime solution anti-tache, anti-acné et anti-âge que tu recherches. Fais ta base de collagène, de vitamine C et de lait de Kogic pour les peaux noires et naturellement brunes. Disponible dans les parfumeries, les supermarchés, etc. Renseignements et commandes au 659 44 35 49 S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.